et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RockTrader et pour une fois je ne suis pas avec Katox, on va profiter de la possibilité qu'offre RockTrader de pouvoir jouer en solo ou en multi selon les besoins, selon les envies et comme Katox a des petits soucis de planning en ce moment pour pouvoir être disponible donc c'est pas un problème, c'était prévu quand on a commencé à faire la série, je vais vous faire quelques petits épisodes solo et il reviendra bien évidemment dès que possible. Alors on s'était arrêté ici donc je vais diriger tous les personnages bien évidemment du coup on va aller jeter un oeil à ce truc là ok on avait déjà regardé donc il fallait qu'on regarde le cogitateur mais je pense qu'on avait tout fait avant on va vérifier s'il n'y a rien de nouveau ah non on a un nouveau truc les archives privées du logis résultat de la transe de données du logis abel je ne vois pas le concept secret mais je le sens enchaîné en état de stase les esprits des initiés sommeillent dans le harnais neural de leur serment je détecte une impulsion de changement j'anticipe une influence potentielle sur la stade du concept secret à un moment la spirale a été transformée en cercle mais le cycle peut être interrompu et b la révélation offerte par l'omni messie au logis abel lors de sa méditation numérique a été enregistré mot pour mot logis abel cherche à rencontrer le vénérable dar impulsion 6 qui pourrait l'aider à interpréter la révélation il a adressé une demande au palais du gouverneur pour rallier en navette le cénobium électrodynamique il a aussi envoyé un message vers le système de furibundus le cycle peut être rompu je reconnais ces mots je crois connaître le destinataire du message envoyé dans le système de furibus c'était moi omni messie accordez moi la sagesse nécessaire pour élucider ce mystère fort bien est ce qu'on peut lui redire quelque chose lui du coup apparemment rien de particulier donc j'imagine qu'on va peut-être débloquer d'autres chemins si on va par là alors retourner au vaisseau la voie supérieure alors j'imagine que si on va au vaisseau on doit pouvoir choisir où on décide d'aller après on va voir on va garder katox dans l'équipe bien évidemment c'est un membre important de l'équipe j'ai un rapport pour vous seigneur capitaine ces derniers jours j'ai reçu des plaintes émanant de plusieurs ponts au sujet du comportement erratique des cogitateurs et des serviteurs du vaisseau les esprits de la machine sont agités et refusent d'obéir et ni les technolitanie ni les rituels de pacification n'ont permis de les remettre sur le droit chemin les technoprètes pourront se charger des systèmes du vaisseau mais il en va autrement des serviteurs ils commettent des erreurs se rebellent contre l'autorité et ne respectent pas les rituels prévus quand ils ne cessent pas purement et simplement de fonctionner c'est comme s'ils étaient plongés dans une sorte de trance seigneur capitaine de telles occurrences ont forcément une explication rationnelle par exemple une erreur de calcul du cogitator je ne sais trop vous recommander de ne pas prêter attention à ces histoires de malédiction de vaisseau hanté or ne commencez pas le vieux tous ces événements sont depuis longtemps devenus des légendes locales une porte qui éclate toute seule un lumen qui clignote sans raison et comme tout le monde s'y est habitué notre petit fantôme a décidé de passer à la vitesse supérieure c'est tout je vous le dis moi à partir de maintenant ça va être de pire en pire ok technomates chargés d'inspecter les serviteurs ont conclu qu'ils ne présentaient aucun danger si l'on en croit les serviteurs de l'omni mais si ce dysfonctionnement serait l'écho d'esprit n'ayant pas été totalement éliminé ou la manifestation de la volonté propre des esprits de la machine quoi qu'il en soit les serviteurs défectueux compliquent grandement la tâche de l'équipage et le olfactorum aimeraient s'entretenir dans la marche à suivre il vous attend sur la passerelle et ben du coup si je veux réatterrir oui ok je peux choisir mon point de chute désormais vu qu'il n'y a plus le canon mais d'abord on va aller faire un petit tour sur la passerelle du coup allez les derniers pourcents sont les plus durs ça change pas sur les jeux 40k étrangement ils sont tous comme ça alors allons-y notre ami le olfactorum alors vigdis m'a parlé d'un problème avec les serviteurs il se trouve que les serviteurs du vaisseau ne fonctionnent pas comme ils devraient ces derniers temps ils enfreignent les protocoles interrompent leur tâche passe de long moment à observer les membres de l'équipage et se déplacent de façon imprévisible sans but s'il s'agississait d'un problème technique classique j'aurais décidé du sort de ses serviteurs moi même mais il m'a semblé nécessaire de vous avertir de la situation je ne cacherai jamais ce genre d'anomalie au seigneur capitaine si vous préférez constater ce comportement inhabitué des serviteurs par vous même avant de statuer sur leur sort c'est tout à fait possible la majorité des unités défectueux se trouvent actuellement dans l'un des compartiments de stockage et n'attendent plus que votre sentence parce que l'anne man a signifé son désir d'être présent lors de l'inspection s'il devait y en avoir une je suppose que les connaissances de l'honorable magos pourra se révéler utile on va aller voir pourquoi pas on est là pour prendre soin de notre équipage serez vous accompagné du technogur primus bah bien sûr on va y aller avec ça me parait plutôt logique alors quand les seigneurs capitaines arrivent sur place ils trouvent les serviteurs dans la position qu'ils avaient prise après avoir été rassemblés dans la baie disposés en spirale tous tournés vers le centre de leur étrange formation dès l'instant où sa seigneurie pénétra dans la baie leur corps s'animèrent tous ensemble comme s'ils obéissaient à un ordre les serviteurs se tournèrent pour lui faire face les technomates chargés de surveiller les unités défectueuses voulurent même se servir de leurs se saisir de leurs armes mais soudain les serviteurs s'immobilisèrent aussi vite que s'ils avaient qu'ils avaient bougé fixant le signe noir de leur regard vide alors on fait quelques pas en direction des serviteurs on demande au technogur primus d'utiliser les serviteurs on demande un rapport on demande que l'un des serviteurs soit démonté ou alors on se tourne vers alors j'imagine que là on est dans le la peau du olfactorem on se tourne vers le olfactorem pour annoncer la décision on va faire on va demander une étude lentement le technogur primus se déplace pas parmi les rangs immobiles des serviteurs scrutant leur visage et examinant les relevés pascal prit tout son temps avec une application fascinante il inspecte à chacune des unités qui se trouvait sur son chemin accompagnant son enquête de prières binaires binaires les prières binaires l'examen a confirmé l'hypothèse initiale les âmes des serviteurs ou plutôt les âmes des personnes qu'ils avaient été autrefois s'étaient réveillés si ces semi-machines n'étaient pas encore totalement confiante de leur passé ou de leur présent elles pouvaient néanmoins ressentir des émotions et des sensations primitives telles que la peur et la douleur on observe rarement cette conséquence indésirable d'une lobotomie mal exécutée toutefois pour une raison qui nous échappe encore tous les serviteurs réunis dans la soute étaient atteints sans la moindre exception on va faire quelques pas pour voir s'ils réagissent après tout on est capable de les récits besoin instantanément à l'unisson chacun des serviteurs fit un pas en direction du serieur capitaine imitant ses mouvements avec une précision glaçante le libre marchand se figea et après un instant de réflexion fait un geste de la main que les serviteurs répétèrent avec la même synchronisation comme il se quand il se tourna pour lancer un regard interrogateur aux technomates les semi-machines firent de même comme pour se moquer de lui effectivement c'est plutôt flippant quoi que faisait le seigneur capitaine un hochement de tête un signe de la main un pas de côté les unités défectueuse limitées dans l'instance en la moindre hésitation telle des pantins grotesques contrôlés par un mystérieux marionnettiste nous observables ce numéro de mime perplexe et inquiet pendant une minute après quoi les serviteurs s'immobilisèrent enfin libres marchands qui ne se sentaient nullement menacés par ces unités s'approcha d'elle avec confiance on va les examiner parce que on est là pour ça en tant que au facteur tom c'est moi qui avait décidé de mener cette inspection aussi est utile de mon devoir de suivre le seigneur capitaine en nous approchant nous remarquions une irrégalurité pour moi le moins fascinante les pupilles des serviteurs d'ordinaire fixe s'ajoutaient dans tous les sens leurs veines gonflées palpitait sous les colliers de cuivre qui renseignaient sur leurs crimes passés on aurait dit que ces semi-machines sans conscience était en proie à un état perpétuel de tension extrême derrière nous un technomate visiblement choqué émis l'hypothèse que les âmes humaines des serviteurs avaient pu s'éveiller après avoir longtemps sommeillé dans leur cerveau lobotomisé pas ce que nous a dit pas ce cas non auparavant dépourvu d'intelligence ils avaient accès à la conscience aux sensations ainsi qu'à la compréhension pour avoir remarqué une pause technomates a souhaité qu'avant cela les serviteurs fonctionnaient correctement et que personne n'avait pu expliquer leur changement de comportement le regard encore posé sur ces êtres à la fois humains et mécaniques immobiles mais animés le seigneur capitaine a s'éloigné du coup effectivement s'ils se sont tous réveillés ce serait quand même bien de trouver la cause quoi on va essayer d'en démonter un un groupe de technomates s'empressa d'exécuter l'ordre du seigneur capitaine dans un concert de cliquetis de claquements et de sifflements ils séparèrent les parties mécaniques du serviteur puis défièrent les points de suture qui attachaient sa peau paléridée à ses augmentations nous les vîmes mettre à nu les muscles raides du serviteur qui était couvert de vannes et de cavités d'où sortait d'innombrables fils et tubes le démontage leur analyse terminé les technomates furent formels l'unité est en parfait état de fonctionnement rien dans le corps disséqué étendu devant nous ne pouvait expliquer les problèmes que nous avions constaté je voudrais une chose à cet instant toutes les personnes présentes virent qu'en plus de leurs yeux la tête et les mains de certains serviteurs tremblaient elles aussi on aurait dit que ces serviteurs mécaniques étaient submergés par une terreur primordiale on va tenter le rapport les technomates auraient pu résumer leur rapport aussi détaillé qu'un terminal ou un seul point malgré leur comportement anormal ils étaient toujours capables d'effectuer les tâches qui leur étaient attribuées par conséquent il n'était pas nécessaire de les éliminer et ben on va prendre la décision alors donc en tant qu'iconoclastes on s'en débarrasse pour libérer les âmes humaines en tant que dogmatique on les envoie au dur labeur parce qu'ils n'ont pas encore payé leurs crimes on peut détruire les serviteurs car ce qui leur arrive ne peut venir que de la pire hérésie où on les laisse bosser parce qu'il n'y a rien d'anormal après tout ils sont tout à fait fonctionnels nous on est iconoclastes on va donc leur accorder notre pardon l'ordre des libres marchands fait exécuter sur le champ toutes les unités défectueuses furent incinérées dans des fourneaux et leurs restes expulsés dans l'espace l'équipage reçu des serviteurs de remplacement et oublia très vite les bizarreries des unités réduites détruites pour ma part cependant cet incident hante aujourd'hui encore mes souvenirs le sort des serviteurs défectueux ainsi décidé plus rien ne pouvait détourner sa seigneurie de sa mission intéressant il me semble qu'on avait une quête de compagnons ah ben non c'est la quête de pascal ok donc du coup on est reparti on va pouvoir aller atterrir sur l'endroit qui nous intéresse alors ici on a le bunker le bunker ça doit être celle là où il y avait le rifié mais non c'est là où il y avait le haut commandement on va aller où nous on va aller au cénobium électrodynamique on va garder cette équipe on garde katox en tank pascal en dps mage on va dire ouais on peut se passer de bel art pour le moment c'est parti alors qu'est ce qu'il nous dit lui on va courir la zone d'atterrissage votre seigneurie visiblement ça aussi pété un peu ici un jeu d'équipement de ces cadavres où il s'agissait des mêmes gardes que ceux envoyés par le gouverneur au secours du monastère donc quelqu'un a pourri la gueule du monastère là on a un jeu d'athlétisme pourquoi pas ah on a pu renverser la caisse pour faire sortir un butin ok parfait un petit truc de médic et une grenade ça pourquoi pas encore un petit butin ici on fait le tour on ramasse après tout on est un libre marchand il n'y a pas de petits profits que des gros connaissance de l'imperium des profanes indiquent de pénétrer dans le sonobium sacré ou humblement réciter leurs prières à cet hôtel et ben nous nous sommes dignes n'est ce pas ce petit mélange de gothique et de moderne est du plus bel effet il faut avouer mais comment ça va être à l'intérieur ça c'est une très bonne question ok il y a une porte avec un très très grand je sais pas comment on pourrait dire un pas de porte c'est pas vraiment un hall d'entrée un balcon on ouvre la porte c'est pascal qui s'en occupe l'hymne binaire déverrouille le mécanisme de verrouillage de la porte est ce que les rebelles ont pu rentrer ça c'est la question que la porte a l'air quand même d'être plutôt en état elle était verrouillée qu'ils ont pu rentrer sans casser la porte est ce que quelqu'un leur a ouvert est ce que c'était ouvert et qu'après ils se sont enfermés on va voir visiblement il ya eu combat les hérétiques ont été tués de façon aussi expéditif qu'impitoyable ils n'ont même pas eu le temps de saisir leurs armes ok donc ça c'est des des rebelles quelque chose les a défoncé dès l'entrée les ténèbres guettent les lumières aveuglantes non il ya deux obscurités l'une serait de rouge bardé de chaînes clinquantes et prêchant l'hérésie l'eau d'une couleur jaunâtre accompagnée de hurlements de douleurs et empestant le sang très bien merci toujours sympathique alors vous remarquez que la plupart des jonctions des câbles sont marquées d'un symbole de clé semblant relier deux lignes ce lieu est un véritable kaleidoscope de désespoir et de démence ce pauvre occultiste n'est pas mort de mort d'une simple électrocution la douleur a déformé son visage comme s'il avait été torturé qu'est ce qui s'est passé ici le cadavre de l'hérétique ne présente aucune blessure mais la terreur a déformé son visage et ses yeux sont injectés de sang un putain ok hop alors quelque chose me dit qu'il faut mieux pas trop s'approcher pour le moment d'ici on va en tout cas attendre qu'il ait fini ses éclairs on va tenter d'ouvrir cette porte on va voir un peu voilà la question la dernière électrocution a vous a cédé où l' Voix m'a acheté il y a des au 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 à C'est bien un comportement d'inquisiteur, ça. Oui, parce que vous savez qui je suis et ne ressentez pas un besoin urgent de me tuer, j'en ai dit que vous serviez l'Empereur, pas ses ennemis. Permettez-moi d'introduire moi-même. Interrogateur Heinrichs van Kallox de l'Empereur de l'Empereur de Zenos, avec qui j'ai le plaisir de parler. Ok. Shadow, un grand grand fumeur éclipsant, la chaîne de la peau. Je peux voir les fumeaux, les milliers d'entre nous, tous, et tous, les fumeaux, s'échappent de la boule de la psychanie, et nous disparaît aussi tôt. C'est la question risquée quand t'as un inquisiteur qui te la pose. Alors, je vais vous tenir à l'oeil. Le libre marchand, le signoir von Valancius. On va l'interroger un peu nous aussi. Il est convaincu de coopérer. Il a peur d'avoir été très enclin à partager des informations. Alors, on va dire qu'on est venu le chercher. Le Seigneur Inquisiteur nous a chargé de l'aider de notre mieux. Après quoi, on doit l'escorter jusqu'à Castle. Alors, le temps de notre rencontre est fortuité. Je vous remercie de vous et votre soutien pour mon travail. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien dans la lutte contre la corruption, c'est le soleil de tous les actions qui affectent milliers de l'Empireur. Laissez votre exemple guide ceux qui portent l'Empireur de l'Empireur. Vous êtes familiaris avec les works de l'inquisitor Alastar, le Redeemer ? Pas tous les acolytes ne peut dire le même, sans que les gens moins initiés. Prenons, pardonnez mes attrages, Madame Navigateur Orselia. C'est une grande honne. Malin, malin, il a immédiatement suspecté une influence bien plus sinistre d'être origine de la mutinerie. Et quelques conversations avec des rebelles, confirment mes suspicions. Quelqu'un par le nom de Aurora est le dérouillé. Data indique que le chef des cultistes est ici, au sanctum des réacteurs. Désolée la prophétie du final dawn, et les efforts spéciales par les ennemis de la humanité pour ouvrir le monastère, leur objectif est d'obtenir l'accès à l'accès du contrôle de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire et d'entrer un processus qui, quand on a commencé, ne peut pas être arrêté. En d'autres mots, pour détenir le réacteur. C'est-à-dire qu'ils se trouvent les causes de l'Empire. Blasphemous Insanité. Alors, je n'ai que faire des problèmes de cette misérable planète. Bah non, on est là pour l'aider. On peut lui demander ce qu'il faisait au monastère, mais ça ne nous regarde pas. On va donc l'aider à affronter Aurore. Ok, donc les gardes se sont un peu fait surprendre, mais on est quand même un peu plus efficace, je pense. Mais pas tous les preuves électro-priests dans ces bâtiments ont perçu. Les herétiques parlent des shadows qui émergent de l'allées de l'avant pour faire du short work de cultistes qui invadent leur abode. Je me souviens que l'entrance à leur hiding place est quelque part dans le hall, près d'une machine qui s'appelle le Circular Cogitator. J'imagine que c'est l'un des reliques de l'électro-priests locales que l'Electro-priest traite avec une spéciale pieté. Alors est-ce qu'il faut qu'on le prenne ? Ouais d'accord, il faut qu'on le prenne, donc il faut qu'on enlève quelqu'un. Bah je pense qu'on va enlever... Argenta. On pourra enlever Cassia, mais Argenta, même si elle est efficace, on l'a déjà nous en tireur. Ouais, je pense qu'on va garder Cassia qui est notre seul leader dans l'équipe, on va dire. Du coup, on va regarder un peu ce qu'il fait de beau dans sa vie, lui. Alors, qu'est-ce que tu es ? Bien sûr, tu es du genre plutôt dogmatique. Ah, c'est un Psycheur. Un guerrier. Psycheur assermenté biomancien. Et séraphique. Excellent. Donc du coup, biomancien et séraphique. Le séraphique, c'est faire des buffs à ses amis. Biomancien, il peut modifier les compétences des gens. Donc la parole de l'Empereur. Tous les alliés présents dans un cercle d'un rayon de chaque case bénéficient d'une détermination de plus sain jusqu'à la fin du combat. Donc plus de fougue. Et le bras de fer, on peut donner 10 de force et d'endurance à quelqu'un. Très bien. Bah c'est parti pour faire ses niveaux. Donc c'est un guerrier, plutôt du corps à corps. On va regarder ce qu'il a comme équipement avant. Alors, il arrive avec une veste par éclat. Ok. Une épée de force. Un pistolet mitrailleur de base. Et le bâton du biomancien. Wow. Siphonnage de force vital. Excellent. Est-ce qu'on a un peu mieux à lui mettre un pistolet mitrailleur Reaper ? Pourquoi pas. Revolver stop. Non. Le pistolet mitrailleur Reaper, je pense, serait plus pertinent que son petit machin où il faut une grenade. Il ne peut pas utiliser le medikit. On va lui laisser son épée de force. En terme d'armure, je pense qu'on n'a pas beaucoup mieux. On peut lui mettre ça par contre. On n'avait plus personne à qui le mettre. C'est pas si mal. J'imagine que c'est plus efficace qu'un bâton de choc, son épée. Oui. Et en plus, ça fait des indices psi points de dégâts supplémentaires. Bon, il a 0 indices psi, mais ça va venir. Ok, du coup, plutôt du corps à corps. Il a pris intimidation et manœuvre défensif. Lorsqu'il subit des dégâts, il bénéficie de plus 0 points d'esquive. 5 plus 2 fois bonus d'agilité. Pourquoi 0 du coup ? C'est bizarre. Peut-être quand le combat commence. Alors... Mépris, ça peut être rigolo pour lui. Quoi que le cuir épée reste un must-have pour le guerrier. Après, il n'a pas une grosse armure. Mépris, ça peut le faire pour un inquisiteur, clairement. Ça peut être rigolo. Dans les trucs intéressants, il y a ce truc-là que j'aime beaucoup sur les biomes anciens. Toutes les attaques du Psycheur, y compris les pouvoirs psychiques, inflige des dégâts, empoisonnent les ennemis. Et ça, c'est quoi ? A chaque fois que le Psycheur inflige des dégâts, il obtient plus 5 cumuls de l'effet siphon sanglant. Ses dégâts ont été infligés à une cible adjacente, il obtient plus 2 cumuls. Lorsque le Psycheur subit des dégâts mortels, les cumuls de l'effet siphon sanglant sont supprimés pour réduire ses dégâts de moins 1 par cumul. Ok, d'accord. Bon, c'est histoire de survivre, mais c'est pas vraiment le trip. Là, on pourrait aller plus vite, mais de toute façon, on va être au contact avec lui. Conversion du corpus. Lorsqu'un ennemi adjacent à un allié meurt, c'est-à-dire bénéficie d'un effet conversion de corpus qui est cumulable. Le prochain pouvoir psychique du Psycheur visant uniquement la cible sous l'effet de conversion du corpus fonctionne comme si l'indice Psy était supérieur de plus 2. N'endommage pas le voile, ne déclenche pas de phénomène psychique ou de péril du warp, moins 1 de cumul de conversion de corpus à la cible. Ok. Je pense qu'on va prendre ça pour le moment, on n'est pas assez fort pour le reste. On va prendre sa capacité de combat. Alors après. Purge de l'âme. Ok, on fait des dégâts directs. 50% contre les Xenos, 100% contre les adores du tort du chaos, 150% contre les démons, pourquoi pas. On a le boucler de l'empereur également. Ah, excellent. La parole de l'empereur, ça dure jusqu'à la fin du combat. Donc on peut faire ça. Et ça booste... Indice Psy du Psy coeur. Minimum 1. Donc boost de 1 pour le moment. La déflexion. Et l'armure 10 plus 2 fois la détermination. C'est pas mal hein, la détermination en général elle est au moins à 4. Ouais c'est pas mal. Alors ça va pas être notre tank. Notre DPS. On repousse l'ennemi. On bénéficie de la capacité tranchée avec bonus d'Aji divisé par 2 charge pour ce round. La capacité tranchée ne peut pas être utilisée au cours du même round que la charge. Donc tranchée pour 0 PA. On s'élance au travers d'un ennemi pour rejoindre la case située à l'opposé. Et on lance une attaque de mêlée avec des dégâts réduits de 50% une fois par cible. Ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ok pourquoi pas. Mais j'aime bien le boucler de l'empereur. Honnêtement je pense qu'on va prendre ça. On va lui prendre une petite résistance aux intoxications. Encore de la capacité de combat. Est-ce qu'on a un petit truc expert en armes énergétiques ? On est d'accord que ça c'est censé être des armes énergétiques qui sont épées de force. Maître du combat ça peut être bien aussi. Plus de parade. Habile. 10% de bonus d'esquive. Pointe de l'aube. Les ennemis adjacents au psychère subissent 10% de dégâts supplémentaires. Oh pas mal. Excellent. Et là on gagne un indice psy à chaque fois qu'un allié accomplit un acte heroic. Un truc sympa. Je pense que celui-là il peut être vraiment bien. Parce que lui vu qu'il est au contact. Ça va être très très fort. Athlétisme. On va booster encore un peu ça. Et ici pour le trip on va prendre Mépris je pense. Mépris chaque fois qu'un ennemi attaque le combattant. L'attaque de mêlée suivante que lance le combattant contre cet ennemi infiche 3 points de dégâts en plus. Quoique avec Katox qui fait de la provocation on ne s'est pas dit que ça soit hyper hyper utile. Mieux vaut mourir pour l'empereur. Lorsque la réserve de blessure des personnages des mondes impériaux est inférieure à 40% Un bonus de plus 10 s'applique à toutes les caractéristiques. Leur détermination augmente de 2. Pas mal. Allez on va prendre un petit truc comme ça. Et donc l'amélioration de sa brèche audacieuse. 10 points de déplacement jusqu'à la fin du tour. Mais je pense que ça c'est pas mal. On fait la brèche audacieuse pour défoncer de l'ennemi. Donc bonus de force du mec. Divisé par 2 ça fera 2 points de dégâts. C'est pas si mal. Une nouvelle compétence. On va prendre la vitesse de pronage. Plus 3 de distance de charge c'est quand même très fort. Et du coup on va booster sa force pour commencer à travailler son bonus de force. Et là on lui a fait un bon gros passage de niveau. Et on va pouvoir du coup bouger un peu. Et on peut fouiller le cultiste. Qui n'a rien de très intéressant. Hop, hop. Le lit de somnoméditation dur inconfortable équipé de ports neuro qui lui relit le dormeur au système de cogitateur du monastère. Alors allons-y Pascal. Oh excellent. Un petit coffre. Un bâton chargé avec un arc électrique héroïque. Très bien. Et une armure de cuir. Ok parfait. Ça va être parfait pour toi ça. Parce que là t'as un bâton psychique avec l'arc électrique de base. Là tu fais autant de dégâts mais par contre t'as le petit arc électrique en plus. Et ça te donne 10 de force mentale en plus. Eh bah excellent. Vas-y prends donc ça. 70 de force mentale pour Idira. C'est très bon. Et l'armure de cuir du coup. Qui donne une pénalité d'esquive. Mais très bonne armure. 30 d'armure. Là on avait quoi ? Armure lourde en cuir. Ah oui il est en lourd ça y est. Catox. Toi tu vas prendre ça du coup. Même si t'es là pour faire du DPS. Faut quand même que tu sois un peu tanky. Bon bah ça valait le coup d'ouvrir cette porte. On va aller voir un peu de l'autre côté du trône du coup. Enfin ce n'est pas un trône mais... La console d'entrée on va dire. Du coup on est d'accord que Argenta n'est plus là. On va voir la petite pop-up quelques temps. Alors. Ici on a une autre pièce. Ok là c'est juste un petit bouquin. Mais on a trouvé une nouvelle porte. Caché. Electro prêtre momifié. Très bien. Entouré de spirale de cuivre et maintenant des étincelles. Le cadavre d'un technoprêtre repose sur une table en métal. Une couche d'onguant sacré recouvre sa peau flétrie. Ses œufs sogmétiques ont été polis avec grand soin. Des électro tatouages complexes recouvrent les bras croisés ainsi que le torse nu du cadavre. Alors. Pascal nous dit honorable membre merci de nous montrer la vérité de la maxime du fabricateur général Pécrovar. La mort ne met pas fin au service d'un esprit déterminé. On va l'examiner. Si le corps semble immobile vous remarquez un léger tremblement au bout de ses doigts. Cet antique serviteur de l'omnimessie doit être en plein rêve numérique. Son esprit nimbé d'une rêverie digitale peut perdurer des siècles voire des millénaires même si son corps se détériore avec le temps. Cette transe sacrée constitue la récompense ultime à laquelle on droit seuls les plus sages et les plus pieux des serviteurs du dieu machine. Une telle pureté dans les couleurs je n'ai jamais rien vu de telle. Une profonde tranquillité enveloppée dans un nuage blanc de fraîcheur. Une remarquable unité de pensée et d'esprit. Les morts ne produisent jamais ce genre de nuances. Près de la table sur laquelle est allongé le cadavre se trouvent de petites amulettes fabriquées à partir de circuits imprimés grillés de cogitators sur lequel il ne semble pas y avoir le moindre grain de poussière. Elles n'ont sans doute été posées ici que tout récemment. Est-ce qu'il nous entend ? La lumière se fait plus vive et il flotte dans l'air comme une odeur d'ozone. Et il nous parle. En cette heure sombre, je m'apprête à vous apporter de bonnes nouvelles, ô techno frères. Répondez en récitant les paroles du second hymne galvanique. Ok, on a réussi notre test. Bon, ça va, c'était un petit GA6. Le second hymne galvanique est une prière miraculeuse de l'Adeptus Mechanicus. Alors, prions les courants jumeaux, le corps électrique et l'omnimessie qui attisent l'étincelle en raison en chacun de nous. Accordons son courant auprès de ceux qui ont tourné leur esprit vers la lumière. On va essayer de le... De le travailler un peu. Détruire le cadavre, euh, ouais. Le monestère est attaqué par des hérétiques. Dans mon rêve numérique, j'ai vu leurs exigences impies et les ai rejetées avec force et colère, car il est écrit que dans le quatrième cycle du... Dans le quatrième article, pardon, du grimoire de sécurité, aucun mécréant ne doit accéder au cycle opérationnel. Ils ont des projets sélicieux pour la relique, mais dois-je pour autant vous donner à vous, qui n'êtes ni de notre foi, ni de notre communauté, ma bénédiction et vous laissez vous dresser face au blasphémateur ? Alors, on a un petit 95% ici, un petit 95% de... On va essayer de le persuader. Cette affirmation est exacte, donc on a dit qu'on partageait la foi. Il est écrit dans le premier article du grimoire de sécurité, craignait par-dessus tout le mal quand traîne la profanation de la connaissance. Et ce commandement supplante l'interdiction du sixième article du grimoire de sécurité qui stipule garder la connaissance hors de portée des ignorants. Qu'il en soit ainsi, afin de jeter l'opprobre sur les mécréants, je vous accorde ma bénédiction d'accès spécial qui vous protégera contre la fureur de la force motrice. Excellent ! Bénédiction d'un essai spécial, la bénédiction du prélateur électroïde d'art impulsion 2 est une promesse de protection contre la fureur de la force motrice. Octroie 3 points de réflexion et 50% d'armure contre les dégâts électriques. Excellent ! On a bien fait de ne pas tirer sur les fils, n'est-ce pas ? Les cultistes ont été frappés dans le dos par une sorte d'arme électrique. Ah ! La cachette des électro-prêtres ne doit pas être loin. Ok, du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !